Caméras et projecteurs installés, acteurs et figurants en place dans la discothèque de Sainte-Afrique en tourne. Et action ! Salut ! Oh, putain ! Qu'est-ce qu'il fait sur Montpell ? Je suis venu voir le concert de 8 portions. 4 semaines de tournage pour 5 épisodes de 25 minutes. Voici Poète, la nouvelle web-série à Véronèse. Après les deux saisons décoiffantes de Mortus Corporatus, la société de production locale Ander Andera, associée à une équipe de réalisation montpellieraine, se lance dans l'aventure dramatique. Coupé ! N'hésite pas peut-être même à le surjouer un tout petit peu si tu veux, tu vois, quand t'es poussé, vraiment légèrement. C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui passe de la fin de période de lycée au début d'entrée dans la vie adulte, donc qui essaie de traiter un petit peu plein de questions qu'on traverse dans notre génération. Devenir adulte, faire déjà des premiers deuils, les deuils de l'enfance, le deuil de certains amis perdus de vue, le vrai deuil aussi. Et pour raconter tout ça, quelques pros et beaucoup d'amateurs, 25 personnes côté technique, 6 acteurs principaux et pas moins de 300 figurants bénévoles au total venus des environs. On y retourne ? Allez, tout le monde en place ! Enfin pour les lieux de tournage choisis, oublié Paris, le département est une fois encore le terrain de jeu rêvé. En plus dans l'aventure, c'est vrai qu'on est bien installés, on a tous les décors possibles, on a toute cette commune de Sainte-Afrique qui est toujours avec nous, qui nous aide pour la logistique. Et c'est vrai que d'avoir des gens avec qui travailler, avec le plaisir de travailler, parce que c'est vraiment toute une économie locale. Et ça c'est vraiment fantastique à notre niveau de travailler avec toutes ces personnes-là. Soutenu également par le CNC, la région Occitanie et d'autres partenaires locaux, Poet devrait voir le jour sur la toile début 2019. En revanche, le détailage est mieux possible. Merci.